Les Confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Et Pauline, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Cette folle semaine politique continue avec Marine Le Pen qui a tenté un geste d'apaisement hier soir. Oui, ça s'est passé aussi sur TF1 où, vous l'avez rappelé, la présidente du Front National était venue avant tout confirmer sa candidature aux élections législatives à Hénin-Beaumont. Mais un autre passage de son interview, plus inattendu, a retenu l'attention. Écoutez. Incontestablement, il y a ce débat qui a été raté, il faut le dire. Certains n'attendaient pas cela. Bon, ben, don't acte. Certains m'ont trouvé trop agressive. Nasse, engagée, peut-être abrupte. Et oui, moins de 15 jours après le second tour de l'élection présidentielle et alors qu'elle est sous le feu des critiques au sein de son propre parti, l'ancienne candidate qui a aussi dit avoir conscience, je cite, que le sujet de la sortie de l'euro avait inquiété une partie de ses électeurs esquisse donc le début d'un mea culpa très attendu par certains membres de son entourage, surtout depuis sa prestation ratée en débat face à Emmanuel Macron. Ceux qui l'ont aidé à se préparer, il faudrait les envoyer sur Saturne, enrageait déjà un sénateur FN. Au soir du second tour, au bois de Vincennes, où Marine Le Pen passait la soirée électorale. Dans son viseur, notamment, Philippe Olivier, le beau-frère de la candidate, et son conseiller politique, qui lui aurait recommandé de se trumpiser, je cite, lors de ce duel télévisé. Ils auraient été quelques-uns, en fait, autour de Marine Le Pen, à oser lui conseiller, les yeux dans les yeux, de faire amende honorable, et ce, dès l'après-débat. Entre autres, Philippe Murer, son conseiller économique, ou encore le vice-président du parti, Louis Alliot, qui est aussi son compagnon. Pas sûr, pour autant, que ses regrets publics, relayés sur son compte Twitter, suffisent. Elle a fait le minimum syndical, regrettait hier soir un bon connaisseur de la présidente du FN. Elle aurait dû aller plus loin et en faire un événement médiatique en soi, à la hauteur de la déception qu'elle a suscité. Pendant ce temps-là, Pauline, la stratégie de communication d'Emmanuel Macron fait couler de l'encre. Oui, et en particulier, la volonté de l'Elysée de mettre à distance les journalistes politiques, qui a suscité hier une levée de boucliers dans de nombreuses rédactions. Un épisode qui témoigne du soin particulier qu'Emmanuel Macron apporte, bien sûr, à sa communication. Il cultive notamment la rareté de sa parole, en particulier depuis son accession à l'Elysée, au point même parfois de surprendre ses propres soutiens. Le président de la République garderait en fait en mémoire une mémoire très précise des erreurs commises par ses prédécesseurs et il les théoriserait souvent. L'un de ses proches rapportait hier une anecdote qui en dit long à ce sujet. Au lendemain de son élection, vous vous en souvenez peut-être, Emmanuel Macron s'était rendu à l'Agnon aux obsèques de la députée Corinne Hirel, qui était l'un de ses soutiens pendant la campagne. Eh bien, certains ont remarqué qu'à l'arrivée, comme à la sortie de la cérémonie. Il s'était contenté de saluer la foule massée devant l'église d'un simple geste de la main avant de s'engouffrer rapidement dans sa voiture. Eh bien, dans l'avion du retour, le chef de l'État a confié à son équipe ce souvenir d'avoir vu Nicolas Sarkozy s'offrir un bain de foule à la sortie d'une cérémonie d'hommage il y a quelques années. Une image qu'il avait donc jugée déplacée et qu'il n'a pas voulu reproduire. Si c'est vrai, il a bonne mémoire parce que je crois que c'était en juin 2003 j'ai fait une recherche et j'ai eu du mal. Mais vous aussi vous avez bonne mémoire. Merci beaucoup Pauline vos confidentiels à retrouver bien entendu à la Casse Podcast sur notre site rtl.fr